de dernière heure. On retourne tout de suite à Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle avec notre collègue Andy. Andy, on le sait, une grande partie de la ville est privée d'eau à ce moment-ci. Et là, il y a des impacts actuellement pour l'hôpital du Haut-Richelieu. Absolument, Marianne. Je vous confirme ça à dernière heure. Et pourtant, on sort d'un point de presse où on disait essentiellement du côté de la ville, il y avait également le coordonnateur des mesures d'urgence qui était là, l'hôpital est une priorité. On n'avait pas observé de coupure au moment où on se parle, Marianne. Mais là, ça vient de changer. Pendant que je vous montre des images en direct, ça concerne ce bris d'aqueduc majeur survenu il y a plus de 48 heures. Marianne, on me confirme que l'hôpital du Haut-Richelieu, qui jusqu'à présent avait été alimenté en eau, compose, au moment où on se parle, avec des enjeux en lien avec une coupure d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on actualise, au moment où on se parle, le plan des mesures d'urgence. On déploie aussi les plans de contingence. Il y aura des variations, sans aucun doute, dans les services qui seront offerts. On nous dit que la situation évolue très rapidement et que ce sont les informations qu'on peut nous transmettre jusqu'à présent. Dans les autres installations, Marianne, les activités sont maintenues pour le moment. Par contre, il y a certains services qui pourraient être modulés, nous dit-on différemment, en fonction de la situation. Les services, donc, continuent d'être sécuritaires. Or, et ce point-là est important, nous sensibilisons, me dit-on, la population à éviter l'urgence pour les problèmes de santé non urgents, afin que les ressources demeurent disponibles pour les cas critiques. Alors voilà, concernant cette nouvelle de dernière heure, il semble y avoir certains enjeux au niveau de l'eau à l'hôpital du Haut-Richelieu, au moment où on se parle. Mais tout ça fait suite à ce qu'on voit présentement, cette conduite qui est névralgique, Marianne, cette conduite d'eau, et qui sert en quelque sorte... J'ai envie de faire une image, les gens à la maison, c'est une autoroute de l'eau ici. Et donc, ça fait 75 cm de diamètre, il y a eu rupture il y a plus de 48 heures déjà, et les équipes depuis travaillent pratiquement sans relâche sur le terrain. Mais là, on nous dit que c'est une opération qui est complexe, qui est une opération qui nécessite du temps, mais également des pièces spécialisées. Alors, évidemment, on tentera de faire des tests dans les heures qui suivent, mais ce qui amène la Ville à confirmer aujourd'hui, que la coupure d'eau pour la moitié de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu, je rappelle que c'est une ville d'à peu près 100 000 habitants. Donc, il y a plus de 50 000 personnes qui sont privées d'eau au moment où on se parle, et ce sera le cas au minimum, au minimum jusqu'à demain. Mais je voulais faire le point concernant l'hôpital du Haut-Richelieu. C'est important. Ça demeure une priorité, mais c'était important, effectivement, à 15h02 cet après-midi. N'hésitez pas à nous revenir s'il y a d'autres développements. Merci, Andy. Au revoir. Au revoir.